bonjour à tous et c'est les bienvenus dans cette nouvelle pause garage aujourd'hui je vous propose de venir ici avec moi le tout dernier ludospace de chez nissan le townstar ce modèle vous semble familier et bien c'est normal il s'agit de la dernière génération de renouk en goût esthétiquement très légèrement retouché pour mieux intégrer la gamme nissan rien ne change à l'arrière et le profil reçoit juste des jantes au design spécifique seule la face avant sont modifiées de manière plus importante d'ailleurs tous les éléments qui la composent y sont propres le capot les blocs optiques la calande le pare-chocs diffèrent de sa jumelle française et ça lui permet au final d'avoir un aspect un peu plus carré plus massif il est également intéressant de noter que le townstar c'est le deuxième modèle de la gamme nissan a arboré le nouveau logo de la marque par rapport à l'ancien il gagne en élégance en supprimant l'encadrement autour du mot nissan ayant pureté en cédant à la mode du flat design officiellement dévoilé le 27 septembre 2021 le townstar est une pure copie technique du renaud kangoo de la troisième et dernière génération avec lequel il partage d'ailleurs les lignes d'assemblage de l'usine française de maubeuge il en va de même pour le mercedes classe t mais celui ci reçoit beaucoup plus de modifications à l'intérieur et à l'extérieur et son tarif est à la hauteur de la réputation de l'étoile on retrouve donc l'excellente plateforme cmfc de l'alliance renault nissan c'est celle des cash kyle x trail talisman espace mégan pour n'en citer que quelques unes outre sa face avant le townstar se distingue principalement du français par sa gamme simplifiée et plus haut de gamme sous le capot point de diesel l'europe est passée par là le townstar thermique ne reçoit sous son capot que le hr 13 une mécanique initialement développée par nissan que vous connaissez peut-être mieux sous l'appellation tc e ce quatre cylindres en ligne tout en alluée particulièrement dans le cours avec son injection directe son turbo son traitement des cylindres prix de la gtr sa chaîne de distribution et sa pompe à huile désactivable et il développe ici 130 chevaux et 240 newton-mètres la transmission s'effectue au roue avant au travers d'une boîte de vitesse mécanique à six rapports l'automatisation est absente du catalogue mais des bruits de couloir laissent entendre que le dc7 la transmission robotisée à double embrayage et cet rapport développé par getrag pourrait prochainement se retrouver dans le townstar si je précise thermique c'est parce qu'il existe également une variante 100% électrique dotée d'une batterie de 44 kilowatts heure est donnée pour 285 km wltp et elle est prévue pour dans les tout prochains mois tout comme son prédécesseur le nv le townstar se décline également en version utilitaire tollé ce moment baptisé fourgon avec un volume utile de près de 3,3 mètres cubes et sa charge utile de 800 kg et bien cette version les augurer de très bonnes choses pour l'espace intérieur de notre version civile mais avant d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur abordons un petit peu le chapitre financier les tarifs du townstar débutent à 27 540 euros en finition accent à ça correspond à la finition équilibre du kangoo agrémenté de quelques options supplémentaires entre les deux il existe au final un écart de prix de 515 euros à la faveur du français que nissan semble compenser par une générosité accrue en termes de remise si on s'en réfère au site officiel des deux constructeurs alors financièrement c'est kiff kiff et bien pas tout à fait il reste un détail et non des moindres la garantie alors que le français se contente du minimum légal à savoir deux ans sans limitation de kilométrage et bien le japonais étend sa couverture jusque cinq ans avec une limitation à 160 mille kilomètres à l'image du reste de sa gamme avant de poursuivre cet essai je tiens à remercier très chaleureusement notre partenaire le groupe ms motor ils sont concessionnaires officiels nissan en région luxembourgeoise mais également toyota ils sont également agréés comme lexus service à marchand famel vous trouverez toutes leurs coordonnées dans la description située sous cette vidéo n'hésitez pas à les contacter ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre futur nissan et allez savoir ce sera peut-être un tonstar comme celui-ci techniquement identique au rono kangu le nissan tonstar en reprend les résultats au jeu des crash test de l'institut euro in cap malgré le protocole renforcé de 2021 il y signe bon score global de quatre étoiles sur cinq avec de très beaux 78 et 87% en matière de protection des occupants respectivement adultes et enfants avec près de 4 mètres 50 de long pour 1 mètre 86 de large et 1 mètre 84 de haut 1 mètre 89 en tenant compte des barres de toit le tonstar présente des dimensions tout à fait dans la norme de la catégorie sa garde au sol de 16,4 cm et ses pneumatiques à flancs hauts de 205 60 par 16 devrait lui permettre d'aborder sans crainte les roues toillonne et leur nombre 116 croissants de nids de poule l'accès au coffre se réalise par le biais d'un haillon ou contre supplément que je ne peux que vous conseiller via une double porte battante bien plus pratique l'ouverture est dans les deux cas tout aussi immense que l'espace disponible dans la soute en configuration cinq places l'espace dévolu au bagage est de 775 litres sous la tablette et 1030 jusqu'au toit lorsque les deux parties asymétriques de la banquette arrière sont rabattues la scie se baisse automatiquement dans les caves à pied libérant alors en plancher parfaitement plat et continue sur un espace de 2800 litres voire même 3500 en rabattant le dossier du siège passager avant l'accès à l'habitacle se montre extrêmement facile grâce à la hauteur du pavillon mais il est encore bien plus à l'arrière grâce à ses portes coulissantes dont le rail est de plus en plus discret le point fort des deux espaces c'est l'espace intérieur et le tone star bénéficie de la très grande expertise du losange à la matière c'est ainsi qu'à l'avant on bénéficie d'une place absolument phénoménale le constat est similaire à l'arrière où la place est absolument royal la banquette est très agréablement rembourré au niveau du fessier et du dossier et elle permet d'accueillir dans le même confort trois grands basketteurs sans le moindre problème en plus ici au centre donc j'ai dit j'ai le même confort que ceux sur le côté mais j'ai également ce tunnel de servitude qui est presque inexistant et qui me permet de mettre sans problème mes pieds et la console ne vient même pas me gêner mais ce que j'apprécie encore le plus c'est le fait que l'intérieur face maintenant voiture et non plus simplement utilitaire entendez par là qu'on n'a plus l'impression de se retrouver dans une camionnette à peine déguisé et c'est dû aux très grands progrès qui ont été faits en termes de finition de présentation mais également en matière de commodité avec notamment ces vitres latérales qui ne sont plus simplement entrouvrables mais qui sont à présent descendantes toujours dans le registre des vitrages ceux-ci se signalent par leur générosité poussée à extrême ce qui fait qu'on bénéficie d'une visibilité périphérique vraiment excellente y compris en trois quarts arrière grâce au montant c qui n'est pas trop imposant et à la très grande custode mais vous ne serez pas seul quand même pour faire les manoeuvres non d'origine le tonestar est équipé des radars de stationnement à l'arrière mais en montant en gamme vous pourrez bénéficier des radars avant des latéraux de la caméra de recul ou de la caméra 360 degrés et même du stationnement automatisé là où le tonestar progresse évidemment le plus c'est en termes de finition et de présentation alors certes on conserve toujours des matériaux rigides pour le dessus et le bas du tableau de bord mais ceci n'ont plus rien à voir avec des matériaux d'un utilitaire on est vraiment dans un véhicule tout à fait civil avec des matériaux qui sont qui sont mates qui présentent bien qui font épais qui ne sonnent pas creux on est vraiment un très bon niveau de gamme la présentation est rehaussée également par cet insert ici qui vient s'intégrer au tableau de bord et qui donne au tableau de bord un aspect un peu plus horizontal et moi ça me rappelle la laguna de la troisième génération qui elle aussi se signifiait par sa haute qualité de fabrication en termes de connectivité on a bien sûr un écran de 8 pouces ici au centre du tableau de bord qui reçoit bien toutes les connectivités modernes que ce soit le bluetooth android auto apple carplay différentes caméras si elles existent sur le véhicule de recul à l'avant sur le côté 360 degrés face au conducteur par contre on retrouve des aiguilles tout à fait traditionnel avec au centre comme l'ordinateur de bord constitué d'un petit écran tft colorisé et ça donne quand même très très bien et personnellement vous le savez bien sur des véhicules qui ne sont pas équipés de la conduite autonome eh bien je préfère la solution des aiguilles pas de doute les sièges sont bien du made in france même si le moelleux façon 6 a disparu depuis très longtemps il conserve et bien ce moelleux typique pour le dossier et le fessier la position de conduite on la trouve très facilement et celle ci est bien évidemment assez placé en hauteur c'est normal on n'est pas dans une sportive bon je pense que maintenant qu'il fait magnifique avec cette belle pluie il est temps de voir de quoi est capable et bien ce tonestar comme on pouvait s'en douter à la lecture de sa fiche technique le tonestar n'a rien de sportif le chronomètre confirme ce constat avec un 0 à 100 réalisé en 11,8 secondes cependant la bonne volonté du 4 cylindres turbo compressé permet de suivre sans peine le trafic même pressé la vitesse maximale de 183 km heure prouve de cette bonne santé celle ci passe d'ailleurs par la transmission mécanique à six rapports judicieusement étagé mais sa douceur son emplacement sur la console centrale et la facilité joue la carte du confort au quotidien le comportement routier lui s'est révélé comme une sacrée surprise oubliez le comportement de camionnette vous avez ici l'impression de conduire un vrai break avec un train avant rigoureusement guidé par une direction précise et judicieusement assisté et avec un train arrière rivée à la trajectoire le freinage mixte s'est montré à la hauteur de sa tâche tant en thème de puissance que d'endurance preuve d'une mise au point rigoureuse des trains roulants et bien le comportement routier se montre plutôt dynamique on l'a vu mais également on n'a pas un habitacle où on est alors secoué le roulis est bien maîtrisé on est bien isolé de toutes les dégradations de la route c'est vraiment très agréablement maintenu en même temps on a une insonorisation qui est très réussie que ce soit les bruits de roulement les bruits de la mécanique ou même les bruits de vent qui ne sont perturbés sur notre modèle d'essai que par les barres de toit en accessoires qui sont restés au dessus mais pour le reste l'habitacle est vraiment très silencieux ça n'a plus rien à voir avec l'univers des ludospaces sincèrement on est comme dans un break surélevé c'est vraiment la même chose données pour 6,7 à 6,9 litres en consommation en mix ce sont le nouveau protocole WLTP soit entre 152 et 157 grammes de co2 par kilomètre le townstar a consommé 7,8 litres au cours de cet essai séance chronométrie incluse avec 54 litres de contenance le réservoir autorise une autonomie autoroutière de plus de 700 km depuis la disparition des monospaces au profit des SUV il ne reste guère que les ludospaces pour bénéficier d'un espace intérieur des plus généreux la place étant désormais libre ceux-ci montent en gamme en affichant des prestations bien éloignées de leurs prédécesseurs c'est ainsi que tout en conservant les atouts initiaux des ludospaces à commencer par l'immense volume intérieur ou la possibilité d'opter pour une double porte arrière le townstar est devenu une voiture à part entière en termes de finition de comportement routier de sécurité passive et encore d'équipement la quadrature du cercle en somme j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas bien n'hésitez pas à rajouter un petit pouce bleu en dessous de celle ci et si la chaîne vous intéresse vous pouvez également vous abonner attention dans ce cas n'oubliez pas la cloche de notification qui vous permettra d'être tenu au courant de la sortie de nouvelles vidéos vous pouvez également suivre l'actualité de la pause garage sur les réseaux sociaux et sur notre site internet il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là soyez prudents c'est la route ciao